Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi d'être ici et de m'insérer dans cette thématique transmission. C'est vraiment un honneur d'apporter la parole et en plus dans cette grande thématique avec Pasteur Gaétan. Vous savez, ça me touche particulièrement parce que transmission, on parle de l'apôtre Paul qui transmet à son jeune ouvrier Timothée. Il transmet son savoir, ses connaissances, son expérience et toutes sortes de choses. Et pendant ma propre vie, souvent et même encore aujourd'hui, je me sens souvent comme Timothée. Un peu jeune. Je sais que je n'ai pas de cheveux, j'ai de la barbe, j'ai des rides, mais je suis plus jeune que ce que tu penses. Je sais que je te le dis, je suis plus jeune que ça encore. Oui, 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 oui. Et je me sens souvent comme ce jeune Timothée. Et je ne suis pas en train non plus d'insinuer que Pasteur Gaétan est comme le vieil apôtre Paul avec la barbe blanche. Je n'ai jamais dit ça. Mais vous avez remarqué qu'il s'en va par là. Alors, c'est une joie et on a vu ensemble toutes sortes de choses que Paul transmet à Timothée. La semaine dernière, Paul transmettait le leadership à Timothée. Comment influencer spirituellement son entourage. Et il montre en fait à Timothée que le leadership ne s'exerce pas en dénigrant, en rabaissant, en pilant sur quelqu'un, mais plutôt en honorant. Amen. Le leadership s'exerce en honorant et Paul veut enseigner à son jeune pasteur comment honorer les gens dans l'église. Alors, le titre du message ce matin, on est rendu à cette quatrième partie. Transmet l'honneur. Tourne-toi vers ton voisin. Fais juste constater qui est ton voisin assis à côté de toi. Fais juste te tourner vers ton voisin un instant. Tourne-toi vers l'autre voisin, ton deuxième choix. Celui que tu n'as pas préféré au début. Tourne-toi vers lui. Jésus t'appelle à honorer ces gens. Jésus t'appelle à honorer ces gens. Et qu'est-ce que l'honneur un peu en vrac? C'est de contribuer à l'estime de quelqu'un, à sa dignité. C'est de le prendre en considération. En d'autres mots, c'est d'élever quelqu'un. Honorer quelqu'un, c'est de l'élever. Par tes paroles et actions, que ce soit dans le privé, un à un, ou devant le public, devant les gens, honore ceux qui t'entourent. Que ce soit dans sa face ou dans son dos, je décide d'honorer. C'est parfois d'offrir une reconnaissance appropriée à quelqu'un. Réhonneur à qui, honneur est dû. D'honorer quelqu'un à une reconnaissance appropriée. Je me rappelle cette fois où mon responsable des réseaux sociaux de notre page d'Église Le Portail Terrebonne, Marc, publie quelque chose et dit, « Demain matin, pasteur Max, que nous chérissons dans notre cœur, que nous aimons tant, sera avec nous pour apporter un message, la parole de Dieu qui vibre sur son cœur depuis des semaines et des semaines. Il a une parole de feu pour vous. Et là, il en met, il en met. Manquez pas ça! » Moi, je lis ça. Je lui écris, je ne sais même pas sur quoi je prêche demain. Je l'écris et je suis comme, « T'en as mis pas mal, t'en as mis un tableau. » J'ai l'impression d'être le pasteur international qui arrive. Alors, ça s'est transformé en pasteur Max, va prêcher demain. Rendre honneur, mais d'une façon appropriée et juste. Honorer quelqu'un, ce n'est pas non plus d'endosser toutes les actions ou le passé d'une personne. La Bible dit, « Honore ton père et ta mère. » Cela dit, ce n'est pas d'endosser ses actions, ses paroles, son vécu, qui elle est, sa personne. Mais c'est de l'élever, de contribuer à son estime et à sa dignité. Proverbe va dire, Proverbe 26 et 8, « C'est attacher une pierre à la fronte que d'accorder des honneurs à un insensé. » Encore une fois, « Rends honneur à qui honneur est dû. » J'ai cette image de, lorsque l'on regarde les Jeux olympiques et on voit les gagnants, médaille d'or, d'argent et de bronze, et les trois montent sur le podium. Mais au bout de la ligne, lorsque vient le temps de la photo, celui qui a la médaille d'or va accueillir les autres sur son podium. Sur le même pied d'estage, sur le même étage, pour prendre la photo. Et voici cette pensée que nous sommes appelés à, peu importe la médaille que nous avons, peu importe le titre que nous avons, peu importe la position que nous avons, nous sommes appelés à élever les gens et prendre et honorer les gens qui nous entourent et vivre avec eux. Amen. Yes. Paul va enseigner à Timothée comment honorer différents groupes de personnes. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je t'invite à tourner à 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. On a beaucoup de textes ce matin, alors on va vraiment tenter de tout couvrir. Voici ce que ça nous dit, versets 1 et 2. Ne rudois pas un homme âgé, mais encourage-le, honore-le, comme s'il était ton père. Traite-le de la même manière, traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs en toute portée. Paul dit à son jeune pasteur, honore les gens de tout âge. Timothée vit cette réalité où il est pasteur d'une église où il y a des jeunes, des jeunes dans son église, il y a des gens plus âgés, il y a des hommes, des femmes. Et il dit, voici, tu dois honorer les gens de tout âge, hommes et femmes. Et nous sommes entourés de gens différents de nous dans l'église. Et on doit faire avec. Nous sommes entourés, nous sommes tous différents. Et nous ne pouvons pas être insensibles aux générations qui sont dans l'église et les traiter de la même manière, comme on traiterait n'importe qui. On ne peut pas dire, en fait, Dieu se fout de mon âge parce qu'il regarde à mon cœur. Non, Dieu te fait grâce de ton âge. Dieu te fait grâce de ton âge pour œuvrer, pour apporter la parole, pour être là en leadership peut-être. Dieu te fait grâce de ton âge. Je me rappelle la première fois où j'ai prêché à des jeunes adultes. Normalement, j'étais avec les ados et on m'invite aux jeunes adultes ici même. Et j'arrive là et je prêche le message, ça va bien. Et après la réunion, il y a une jeune femme, jeune adulte, femme, qui vient me voir et je la connais un peu, elle est très franche. Elle me dit, Max, à ce soir, je suis venu. Un, si j'avais su que c'était toi, je ne serais pas venu. Merci. Et quand tu as commencé à prêcher, bon, j'étais là, j'étais déjà rendu, donc j'ai décidé de t'écouter. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va m'apprendre ce petit jeune-là? Qu'est-ce qui va me dire encore le petit jeune? Peut-être que même si c'est ta situation ce matin, on ne te dira pas trop fort. Mais qu'est-ce qui va apprendre? Elle dit, tu sais quoi, finalement? Finalement, ça m'a vraiment touché ce que tu as apporté. Parce que je crois que Dieu fait grâce de notre âge. Dieu n'est pas limité par l'âge du prédicateur. Dieu a sa parole et sa parole est éternelle. Et elle parle d'âge en âge. Il parle. Paul enseigne à Timothée, voici, l'église est comme cette famille où il y a des frères et des sœurs. Vous savez, Dieu, notre Père, a, il dit, un esprit d'adoption. Il nous a adoptés. Nous sommes ses enfants. Alors, vous êtes mes frères et sœurs. Et la personne qui est de ton âge, tu dois la traiter comme un frère. Même si tu es en position de leadership, même si tu as un poste plus important que lui au travail, même si tu as un revenu plus élevé, une expérience familiale plus grande, peu importe ton background, peu importe ton bagage actuel, Dieu t'appelle à le traiter comme un frère et sans le dénigrer. C'est un frère. C'est un frère dans la foi. Et de la même manière qu'une personne plus âgée, ce n'est pas mon bro. Hey bro, je ne vais pas lui donner une bine. Ça va? Dieu nous appelle à respecter. Traite-le comme un père. Respecte son opinion. Sois affectueux, gentil. Encourage-le. Et certains d'entre nous ont peut-être la difficulté à honorer les gens plus âgés parce que tu as rencontré dans ta route peut-être de vieux grincheux. Pardonne. Passe à autre chose. Et traite-le comme un père. Honore-le. Élève-le. Rappelle-toi qu'il a bâti. Il a payé probablement pour la chaise sur laquelle tu es assis. Élève-le. Amen? Élève les gens de ton entourage. Proverbe 16 nous dit, les chevets blancs sont une couronne d'honneur. Combien ont une couronne d'honneur ce matin? Et le contraire est vrai aussi. Mesdames, messieurs, plus âgés, honorez cette jeune génération qui est plus jeune que vous. Que vous soyez d'accord ou pas avec tout ce qui prend place dans notre société. Élevez ces jeunes-là et tentez d'être un bon modèle et un bon témoignage pour eux. Élève-les. Je sais qu'ils sont bizarres. Je sais qu'ils sont différents que dans ton temps. Je sais que tout est différent. Je sais qu'ils parlent différemment. Je sais qu'ils ne feraient pas des choses comme toi que tu les ferais. Je sais que tu ne les comprends pas. Je sais que ça t'agace de les voir toujours sur leur gadget électronique qu'on appelle un cellulaire. Mais tu es appelé à honorer ces jeunes gens, à les élever. Vous savez, plusieurs jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine ne le savent pas, mais ils sont assis ici à l'église de Portail. Ils ont besoin de pères et de grands-pères spirituels. Ils ont besoin de ces hommes d'expérience qui vont être assis, qui vont les côtoyer, qui vont non pas les juger, mais juste les écouter, partager l'expérience, leur savoir, prier pour eux. Puis juste, ces hommes qui vont dire, tu sais quoi? Moi aussi j'ai fait ça quand j'étais jeune. Moi aussi j'ai tombé. Moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi. C'est correct. Tu vas t'en sortir. On va prier ensemble. La grâce de Dieu est plus grande que tout. Alors, je veux t'inviter à te défier peut-être, à te sensibiliser du moins, à peut-être t'inscrire, considérer de t'inscrire à un petit groupe. Considérer de t'inscrire à un petit groupe. Tu as du temps, tu es à la retraite. Alors, juste aller dans un petit groupe et regarder les gens qui sont dans le petit groupe. Et dire, tu sais quoi? Le plus jeune là, je vais passer du temps avec lui. Je vais l'écouter davantage. Je vais intentionnellement juste porter une attention pour ce jeune là et tenter de l'élever. Un des moments qui m'a le plus béni dans mon ministère, c'est alors qu'on venait tout juste de lancer notre église à Terrebonne. Et je me retrouve quelques mois plus tard, quatre mois plus tard, on vient juste de lancer. Quatre mois plus tard dans un banquet d'un organisme, je ne me rappelle plus trop. Et il y a assis à la table, moi, il y a Pasteur Gaétan qui est là, il y a Pasteur Denis, il y a d'autres gens de l'équipe et tout ça. Et il y a un homme âgé qui rentre dans la pièce, qui vient nous voir et qui dit, j'aimerais ça prendre une photo avec mon pasteur. Et là, il sort son Kodak. Alors, il tend son Kodak et moi, je me dis automatiquement, ben oui, Pasteur Gaétan, il est là. Mais non, il se dirige vers moi, il s'accroupit vers moi et il prend une photo avec moi. Je ne savais pas à quel point ça m'a touché, à quel point ça m'a béni. De voir une personne, un homme pilier de l'église que tout le monde connaît, un homme âgé, qui dit, voici, lui-là, le petit jeune, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Puis oui, Gaétan, le pasteur principal, il est là, mais moi, je veux lui. Ça m'a tellement béni, j'ai décidé de partir un petit groupe avec lui. C'est vrai. C'est vrai, le pire. Paul dit, voici, élève, honore les gens de différentes générations, de différents âges, et aussi ceux du sexe opposé, avec une maîtrise de soi. Il dit, même, il prend soin de dire, avec pureté, regarde-toi une petite gêne. Évite les malaises. Traite-les comme une mère ou comme une soeur. Déjà là, tu devrais te maîtriser. Hein? Moi, il y a bien des madames à l'église qui me traitent comme leur fils, en tout cas. Pasteur Max! Salut! C'est correct, c'est l'église, c'est la famille. Honore les gens de tout âge. Est-ce que je peux entendre un amène? Good. Et il continue. Voici un autre groupe d'âge, un autre groupe de personnes qui va le décrire. Verset 3. Honore les veuves avec respect. Je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre, avant tout, à traduire leur attachement à Dieu, sans, dans l'attachement à leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leur dette envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nues à faire toutes sortes de prières. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte quoique vivante. Transmet-leur ses avertissements afin qu'elle mène une vie irréprochable. Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses bonnes œuvres, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, laver les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu, secourir les malheureux et pratiquer toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'acceptent pas de les inscrire, car il arrive que leur désir se ranime et les éloigne du service du Christ. Elles veulent alors se remarier et encourt ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement de service qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour ne rien faire, mais encore pour se répandre en commérages, se mêler de tout et parler à tort et à travers. C'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage, afin de nous prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a, hélas, déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elle subvienne à leurs besoins et que l'Église n'en est pas à la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. OK. Plusieurs choses là-dedans. D'abord et avant tout, plusieurs commentateurs nous parlent de Paul ayant, de l'Église en fait d'Éphèse, ayant cette liste où il y a des femmes qui sont prises en charge par l'Église, ses veuves. Et Paul donne, en quelque sorte, un peu un cadre. Et il tient à un cadre, ça semble un peu rigide, mais parce qu'il veut vraiment qu'on prenne soin et répondre aux vrais besoins. On doit comprendre aussi que dans la culture de l'époque, la femme est définie par son mari. Alors, lorsqu'il meurt, cette femme-là se retrouve dans le deuil, mais aussi sans aucun repère sociaux. Elle perd toutes sortes de revenus. Il n'y a pas de gouvernement qui prend en charge cette femme-là. Alors, cette femme-là se retrouve avec rien. Et Paul parle pour sa génération, pour cette culture-là, et il a en tête ces femmes qui sont dans le besoin, qui sont seules et délaissées. Et si Paul parle de ces femmes à ces femmes qui sont dans le besoin, seules et délaissées, Paul aurait aussi en tête, ici en 2017, ces femmes veuves, ou ces femmes que ses enfants sont tellement loin, ils habitent à Outre-mer, ils ne les voient jamais, et ils se retrouvent seules et délaissées avec des besoins. Cette femme qui s'est faite abandonner par son mari. Cette femme que son mari n'est pas mort, mais il n'est juste plus là. Il est juste inexistant, il n'est juste plus là. Il est parti avec une autre, il l'a trompé, il l'a oublié, il n'est juste plus là. Paul aurait en tête, ah, en tête, ces maris, ces femmes que leur mari est tombé malade, et n'a plus la capacité d'autrefois, alors cette femme se retrouve avec des besoins, seules et délaissées. Paul a en tête ces gens qui sont atteints de maladies mentales et qui sont seules et délaissées avec des besoins. C'est des gens qui sont marginaux. Paul a en tête ces gens qui ont eu une perte d'emploi alors qu'ils étaient sur le bord d'être à la retraite et avoir leur fonds de pension, tout ça, mais oh, il perd la job, il est lissant, c'est fini, il doit se trouver un autre job. Paul en tête, c'est Jean seul, c'est Jean dans le besoin. Paul en tête, c'est papa monoparental. Paul en tête, c'est maman monoparentale qui vit ici, qui travaille à fond, arrive à la maison, cherche les trois enfants à la garderie, vient ici le dimanche matin avec les trois enfants, la petite poussette, la petite dans la haute couche, dans la coquille, c'est immense. Pourtant, c'est si petit, un bébé, mais tout est immense. Il arrive avec ça, le kid court partout, qui dérange tout le monde, puis va porter les enfants et arrive à s'assoir à l'église. C'est 30 minutes en retard, mais qu'est-ce que tu veux, il y en a un qui faisait une crise, il ne voulait pas mettre ses bottes un matin. Paul en tête, ces gens-là, puis il dit, « Église, honorons ces hommes et ces femmes qui sont seuls. » La Bible parle de ce Dieu qui est défenseur de veuves et des orphelins, de ceux qui sont sans mari, sans parents, sans maison. La Bible accorde la valeur et dit, « Voici, je suis un Dieu qui est là pour eux, j'accorde de la valeur à ces gens, j'estime ces gens seuls et je vais les protéger. » On voit dans la parole, on voit dans les évangiles un Jésus qui est rempli de compassion pour les gens seuls, qui démontre à ses disciples comment prendre soin des gens seuls, qui même cloué à la croix, alors qu'il est sur son dernier souffle, va porter son regard sur sa mère et dire aux disciples qu'il aimait son ami Jean, dire, « Jean, prends soin de ma mère. Prends soin d'elle. » Jésus veut s'assurer qu'on prenne soin de ceux qui sont seuls. Amen. Et Paul décrit particulièrement ces femmes. Il va parler de veuves un peu plus âgées qui sont dans la sous-centaine et c'est tout simplement cette pensée qu'elles sont peut-être moins disposées à se remarier pour plusieurs d'entre elles. Elles sont laissées à elles-mêmes sans ressources, mais il les décrit comme « leur espérance est en Jésus-Christ. » Femmes de prière, des femmes pieuses, elle dit, « Il veut juste les encourager. Continue, perpétue ton témoignage, tes bonnes œuvres. Encourage à garder leur union à Christ. » Voici, lâchez pas, mesdames. Lâchez pas. On veut vous encourager. Et qui doit s'occuper de ces femmes-là? Qui doit s'occuper de ces femmes-là? C'est toi. C'est pas l'Église. C'est toi. Littéralement, ce que Paul dit, c'est « Occupe-toi de ta mère, puis occupe-toi de ta grand-mère. » Vraiment. Occupe-toi d'eux. S'ils sont seuls, si tu es leur ressource immédiate, occupe-toi d'eux. C'est ta responsabilité. Ça fait partie de ta vie de disciple. Occupe-toi d'eux. Sois un support financier. « Ah, mais moi, c'est pas grave. Ma mère, elle a eu sa pension. Elle a eu l'héritage. Elle est dans un beau centre. Tout va bien. » « Oui, mais visite-la. Va la voir. Appelle. Renseigne-toi sur elle, sur son milieu. Aide-la. Offre de faire l'épicerie. Donne-lui un cadeau. Dis-lui que tu l'aimes. Donne-lui une caresse parce qu'elle n'en a plus. » Prie pour elle. « Élève-la. Honore-la. » Et alors qu'on est dans une population vieillissante au Québec, dans notre société, les CHSLD sont à pleine capacité. Et quand même, on doit quand même remercier Dieu parce qu'on a un gouvernement qui prend en charge quand même ces gens âgés. Voici l'Église. L'Église doit aider ces femmes-là. Il y a simplement un rappel que nous sommes là. Si vous avez des besoins, vous aimeriez être visités en semaine. Vous vivez seul. Vous vivez la solitude. On a un service de visite. Les renseignements vont apparaître à l'écran. On a aussi un service d'aide alimentaire si c'est plus difficile. Vous pouvez toujours nous contacter. Venez nous rejoindre. Nous envoyer un courriel. Venez nous voir à la fin de la réunion. Ça va nous faire plaisir. Si vous connaissez des gens, des femmes veuves, des femmes pieuses, mais qui se retrouvent seules. On veut être là avec eux. On veut vivre avec eux et continuer de les côtoyer. On veut donner une dignité à ces gens-là. Et mesdames, ce n'est pas vrai, mesdames, messieurs qui sont à la retraite. Ce n'est pas à cause que vous êtes à la retraite que vous êtes finis. Au contraire. Au contraire. On veut vous donner des opportunités pour le ministère selon vos capacités. Impliquez-vous dans cette église. Il y a de la place pour vous. On vous accueille à bras ouverts. On a besoin de vous. On a besoin de femmes, d'hommes, d'expériences qui sont des leaders de petits groupes qui vont se déverser dans des plus jeunes. Est-ce qu'on a un groupe pour des veuves? Est-ce qu'on a un petit groupe pour des femmes veuves? On devrait avoir ça. Il devrait y avoir une femme qui se lève et qui dit « Hey, tu sais quoi? Moi, je vais partir à un groupe avec deux, trois amis. Là, on est des femmes veuves. Mais on se voit à chaque semaine. Je sais, on se voit à chaque semaine. Mais maintenant, on va se donner un prétexte. Puis on va prier ensemble. Puis on va être des femmes qui ont vécu, qui vivent la même réalité. Puis on va prier ensemble et prendre du temps pour le Seigneur ensemble. Amen. On devrait avoir ça. Je prie qu'il y ait des femmes âgées actives à l'église de Portail. Et Paul parle aussi de ces jeunes femmes qui sont seules. Il va décrire d'un côté ces femmes paresseuses qui vont de maison en maison. Ça couraille, ça bavarde. Des gossip girls. Tu sais, ça parle, ça fait juste blap, blap, blap. Mais ça, ce n'est pas juste les jeunes. Ce n'est pas juste les jeunes femmes non plus. Il y a des messieurs aussi. Il y a des brunchs après l'église que ce n'est pas toujours positif ce qui se dit là. Paul dit « Attention aux commérages. Attention à ceux qui font juste promener, blablater et répandre. » Mais au contraire, il veut honorer, élever ces jeunes femmes qui servent. Qui servent, qui servent leur famille, qui servent leurs enfants qui sont là, qui font de bonnes oeuvres. Et il dit « Voici ces jeunes femmes pieuses, des femmes spirituelles qui travaillent fort, qu'elles se marient. » Et c'est intéressant parce qu'un Corinthien, Paul pense, semble préférer le célibat. Et il dit « Voici, moi je suis célibataire, je préfère ça. » Et il dit « Même si c'est un don de Dieu. » Et il y a des gens que tu assumes pleinement ton célibat. Et c'est super. Il y a des gens que tu es ici, puis toi tu es célibataire, puis tu l'assumes. Tu es bien tout seul. « Good. » Il y a d'autres gens, tu es dans une saison de pause de relation. Tu n'en veux plus. Tu sors d'une grosse relation, ça a été difficile. Et là tu te dis « Tu sais quoi, moi il faut juste que je m'arrête, puis je me concentre sur moi, puis me rebâtir, puis concentre sur ma famille ou sur ma carrière ou autre. » Et il y a des gens, par contre, que tu n'as juste pas ce don spirituel. Tu as des désirs sexuels. Ce n'est pas la même chose, ok? Alors, il y a ces gens qui assument leur célibat. Il y a ces gens qui sont à la recherche de quelque chose, d'un partenaire. Paul dit « Voici, les jeunes gens, soit que tu assumes ton célibat ou soit que tu te maries, trouve quelqu'un, cherche quelqu'un. » Alors, on a une super soirée qui s'en vient. « Oh, la soirée des gens seuls, que vous normalement pleurez chez vous en boule, en écoutant un vieux film romantique, en vous disant que... » Je dis n'importe quoi. Mais le 14 février, ce fameux jour de Saint-Valentin, honnêtement, sans blague, on veut faire quelque chose pour les gens qui sont seuls, les gens qui sont sans conjoint. On veut vous inviter à une soirée de disciples, le 14 février. Ça va avoir lieu ici même. Une soirée avec louanges, prières, comme à notre habitude, avec une courte exhortation, puis après ça, un café-dessert, juste pour connecter les uns avec les autres. Et à cet endroit-là, tu peux avoir des gens qui assument leur célibat, mais qui sont juste seuls cette soirée-là. Tu es le bienvenu. Et tu peux avoir quelqu'un aussi qui aurait peut-être envie de rencontrer une partenaire. Tu es le bienvenu à cette soirée-là. C'est bon? Hallelujah! Good. Il ne va pas avoir de name tag. Moi, j'assume mon célibat en recherche. Et j'aimerais aussi ouvrir le regard de certains. Il y a des jeunes hommes que dans ta jeune vingtaine, tu rêvais de cette jeune femme belle et spirituelle qui n'avait jamais eu de partenaire et qui venait à toi, telle une princesse. Et tu allais tomber en amour et la marier et avoir beaucoup d'enfants avec. Mais la réalité, c'est que tu avances en âge, puis ce rêve-là devient de moins en moins réaliste. Puis il y a des jeunes hommes, tu es assis ici, puis j'aimerais ça que tu ouvres juste ton cœur, tu ouvres juste un peu ton regard. Il y a des jeunes femmes belles, spirituelles, des princesses qui sont là, mais qui ont un background, qui ont un bagage, qui ont eu des partenaires, qui ont des enfants même peut-être. Et peut-être que tu pourrais ouvrir ton cœur et juste dire, et si je devenais un ami pour elles, si je devenais un mari pour elles, et si je devenais même peut-être quelqu'un qui allait accomplir un rôle parental, paternel pour ces enfants-là. Peut-être que Dieu t'appelait à juste ouvrir un peu et prendre soin des femmes seules. Ok, on lâche les femmes seules, ça va à un autre. Paul switch, Paul va à un autre sujet. Maintenant, on honore les gens de différents âges, on honore ceux qui sont seuls dans l'Église et voici d'autres personnes qu'on honore. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires ou des honneurs doubles. Hallelujah! Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant, très difficile de la prédication et de l'enseignement. Hallelujah! Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, et encore l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'Église si elle n'est pas appuyée par deux ou trois témoins. Ceux qui ont péché, par contre, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres responsables. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges déchus, élus, excusez-moi, d'observer ses règles sans parti pris, ni favoritisme. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un, ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Il en est de même des bonnes actions chez certains. Elles sont immédiatement apparentes. Mais là où ce n'est pas le cas, elles ne sauraient rester indéfiniment cachées. OK. Les responsables d'église ici, on parle littéralement des anciens. Le pasteur Gaétan, la semaine dernière, a parlé et a décrit ce qu'était un ancien. Et littéralement, c'est l'équipe pastorale. C'est les pasteurs de ton église. OK. Ça continue d'être bizarre. Ça dit, dans cette portion-là, Paul a en vision que les membres honorent ses pasteurs et que ses pasteurs honorent ses membres. Parce qu'il dit, voici ce qu'on fait. Voici comment tu dois bien les choisir, les pasteurs, pour qu'ils honorent leurs membres, qu'ils soient bons. Alors, le point de Paul est, honore l'église. Honore l'église. Honore le leadership, les pasteurs et les membres. Il en parle de trois manières. On résume ça en trois manières. Appréciation, justice et prudence. D'abord, appréciation. Honore les pasteurs. OK. C'est vraiment bizarre de prêcher ce point-là. OK. Ce n'est pas un texte qu'on prêche à chaque semaine. OK. C'est le texte avec lequel je suis tombé dessus. OK. C'est moi qui viens apprécier chapitre 5. Je n'ai pas une estime si fragile que je dois prêcher ce texte-là. OK. Mais Paul dit quand même, honore et élève tes pasteurs. C'est intéressant. Alors que certains se disent, moi, je suis apprécié de Dieu. Ça me suffit. Seulement Dieu. Gloire à Dieu. Paul sait pertinemment que les pasteurs sont des êtres êtres humains et qu'un moment donné, ils vont se décourager et qu'ils sont faciles. Même, ils ont une facilité à se décourager et qu'ils ont besoin d'une petite tape dans le dos une fois de temps en temps. Alors, Paul dit à l'Église, voici, encourage-les. Souligne les bons coups. Pardonne leurs erreurs. Parle d'eux en bien. Oublie, oublie de parler d'eux en mal. Oups, je l'ai oublié. Oublie de parler d'eux en mal. Élève-les. Honore. Et même, va aller plus loin. Si tu aimes ton Église, si tu aimes être ici les dimanches matins, que tu te sens nourri spirituellement par pasteur Gaétan ou tout autre pasteur de l'Église, que tu aimes l'Église, tu aimes les services, tu aimes qu'on prenne soin de tes enfants, qu'on prenne soin et qu'on apporte une parole claire, précise et juste pour ton adolescent. Tu aimes ça, tu es béni ici. Eh bien, il dit même, honore-les en donnant de tes finances. Honore-les en donnant ta dîme. Pourvoie et contribue à leur salaire. Il va le dire qu'ils méritent des honoraires doubles. Ce que Paul dit ici, c'est des doubles honneurs. Ce qu'il dit, selon John Stott, c'est respect et rémunération. Honneur et honoraires. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes un peu d'accord ou en ce moment, j'essaie de vous convaincre? Respect et rémunération. Honneur et honoraires. Moi, je bénis Dieu parce qu'à l'Église Le Portail, nous avons un CA qui est juste, qui est droit, qui est intègre, qui est sage et qui permet à ces pasteurs de travailler à temps plein pour l'œuvre du Seigneur, qui nous permet à moi, entre autres, d'être là à temps plein, d'oeuvrer, d'être avec les gens, d'être avec les besoins lorsqu'il y en a, d'organiser des réunions qui sont le plus pertinentes possibles pour notre génération, d'être là, d'être un pasteur à temps plein et de nourrir ma famille et d'avoir un salaire adéquat. Moi, je remercie Dieu et je remercie notre CA pour leur sagesse. Amen? Yes. Allez, on est dans l'honneur. Et en même temps, l'image qu'il donne des pasteurs, c'est drôle parce qu'il donne deux images. Il donne le bœuf qui est en train de travailler, puis il dit l'ouvrier, l'ouvrier mérite son salaire. Ici, on parle vraiment d'un fermier, d'un laboureur. Ce n'est pas un emploi qu'on a l'habitude d'élever. Rien de flatteur, si on veut. Mais il y a une chose qui se catégorie, une chose en commun, c'est que les deux travaillent fort. Pasteur, on est appelé à travailler fort. Ah, Denis? Nous sommes appelés à travailler fort. Puis on va mériter notre pays. Amen? OK. Deuxièmement, il dit, sois juste. Face à la critique, il y a tellement de gens qui peuvent critiquer contre les responsables, contre les pasteurs, alors sois juste. Il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs aussi. Il le dit, bons pasteurs, il va l'avoir décrit en chapitre 3, pasteur Guétan en a parlé la semaine dernière, des gens qui aiment, qui aiment le troupeau, qui aiment les gens, qui aiment l'Église, qui aiment, qui se consentent, qui se sacrifient. Il dit, voici, ne les reprends pas à la moindre occasion parce que ce sont des leaders. Et des leaders ne font jamais l'unanimité. Alors, ne les reprends pas à chaque occasion. Chaque fois qu'il faut une petite erreur, non, non. Attends d'avoir deux ou trois témoins, enquête, pose des questions. Il dit, c'est drôle parce que dans l'Église, j'ai l'impression, on a de la difficulté à faire grâce à nos pasteurs. Je parle même pour moi, là. On a de la difficulté à faire grâce à nos leaders parce que parfois, on ne comprend pas les décisions qui sont prises. Parfois, quelqu'un, un pasteur va dire quelque chose et nous, on le reçoit d'une manière, mais ce n'est tellement pas ce qu'il voulait dire. Juste des malentendus ou mal interpréter une parole, c'est si facile. C'est si facile d'être déçu par nos pasteurs. Paul dit, protège-les. Donne-leur le bénéfice du doute. Protège-les. Vous savez, 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Aime-les. Mais, il y a aussi des mauvais pasteurs. Il y a aussi des gens qui reçoivent des accusations d'hérésie et d'immoralité. Alors, sous deux ou trois témoins, reprends-les. Il va dire sévèrement, publiquement, n'aie pas de préjugés ni favoritisme à cause que c'est peut-être un collègue. Non, reprends-le. Paul est pour la vérité. Paul est pour la vérité. Et pour qu'il y ait des pasteurs intègres, authentiques, redevables. Paul est pour ça. Et moi, je reconnais ça encore une fois, parce que je considère que dans notre église, notre équipe pastorale, elle est intègre, authentique et redevable. Amen. Et troisièmement, il va dire, sois prudent aussi. Sois prudent, parce que l'être humain n'est pas ce que tu vois à première vue. Vous savez, 90 % d'une personne est cachée sous l'eau comme un iceberg. On voit juste le 10 % au top. Mais 90 % de sa personne est à l'intérieur. Elle est plus profonde. Il y a parfois des personnalités attrayantes qui ont bien des faiblesses cachées. Il y a parfois des personnes sans prétention qui ont parfois bien des forces cachées. Alors, ne juge pas au premier regard. Prends ton temps. Et Paul sait de quoi il parle, parce qu'il sait que dans l'église, on a toujours besoin de plus de leaders. Alors, lorsqu'on voit un jeune un peu motivé, on va lui dire, « Allez, viens, t'es dans mon équipe, let's go, on y va ensemble. » Paul dit, « Prends ton temps, prends ton temps avec ces jeunes leaders fougueux. » Et vous savez quoi, église? Nous allons faire des erreurs. Nous allons appointer des gens qui, trop rapidement, ça va nous arriver. Ça nous est arrivé. Mais je crois que la grâce de Dieu envers son église et son épouse est plus grande que tout. Il est en contrôle pour son église. Il est en contrôle. Alors, pasteur, pasteur, pasteur qui nous écoute aussi en ligne, nous avons besoin de la grâce libératrice qui nous amène à Jésus plutôt qu'à l'égocentrisme, le pouvoir, la paresse, l'importance du titre ou tout autre péché. Et église, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous délivrer de la critique, du murmure, du mécontentement et de l'esprit de division. Nous avons besoin de Jésus. Honore l'église. Élève les gens dans l'église. Nous avons besoin de Jésus pour le faire. Amen? Good. Yes. Et il y a une petite phrase dans le texte qu'on a lu qui peut-être a retenu votre attention parce qu'on parle de vin. Paul va dire, conserve-toi pur. Et après ça, prends une petite coupe de vin, c'est bon pour ta santé. OK? Je paraphrase. Alors, pourquoi? Plusieurs, plusieurs, en fait, commentateurs expliquent que Paul est en train d'écrire et il dit, conserve-toi pur. Il écrit à Timothée, conserve-toi pur. Mais là, il y a comme une petite bulle. Tu sais, des fois, ça nous arrive, juste un petit, oh, une parenthèse. En passant, conserve-toi pur. Ça ne veut pas dire de prétendre avoir une abstinence supérieure. Ça, c'est l'ascétisme. Pasteur Gaétan en a parlé la semaine dernière, encore une fois. L'ascétisme, c'est de prétendre avoir une abstinence supérieure qui fait en sorte que moi, je suis pur et ainsi, je peux me rapprocher de Dieu. Alors, il y avait dans l'Église des gens qui pensaient ça. Je m'abstiens d'une sorte de viande, je m'abstiens de vin et je suis pur. Alors, je peux m'approcher de Dieu. Paul dit, non, 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 sois pur, conserve-toi pur. Mais attention, attention, je ne veux pas dire de t'abstenir de tout comme les autres. Non, prends une petite coupe de vin. Vous comprenez? Combien sont comme ce genre, aiment ce genre de pureté-là? Je suis pur, avec une petite coupe de vin, c'est bon? OK, good. Et il continue. Chapitre 6. Honore les gens de différents âges. Honore les gens qui sont seuls. Honore l'Église. C'est pasteur. Et finalement, chapitre 6, versets 1 et 2. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Que ceux qui ont des maîtres ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. OK. L'esclavage est une abomination. Chose dégradante. L'esclavage est péché. Parce qu'un être humain devient propriété d'autrui. Il est acheté ou vendu. Et on parle d'esclavage, on peut retourner des cercles en arrière, mais aussi on parle aussi d'esclavage du trafic humain aujourd'hui. L'esclavage est péché. Les gens qui n'ont plus de volonté propre à eux, plus de liberté, qui sont obligés de travailler, qui ne reçoivent rien. C'est péché. À la base que Dieu a créé en Genèse, l'homme et la femme à son image, et il a dit que c'était bon. Dieu n'a pas créé l'homme, la femme, l'esclave et le maître. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et lorsque nous mettons des sous-catégories à l'être humain, nous sommes en train de dénigrer l'image de Dieu, et ça, c'est péché. Alors, lorsqu'on fait des différences entre homme, femme, blanc, noir, esclave, maître, ou autre, ou autre, nous sommes en train de détruire l'image de Dieu, et ça, c'est une atteinte à Dieu, ses péchés. Amen. Dieu n'est pas pour l'esclavage. Paul non plus, en 1 Timothée chapitre 1, au début de sa lettre, il va condamner les trafiquants d'esclaves. Mais l'instruction que Paul donne à ce moment-là, c'est qu'il veut aider Timothée à comment gérer la gang de pécheurs qui est dans l'Église. C'est ça l'idée. De la même manière que lorsqu'il parle des pasteurs, il ne dit pas ce que les pasteurs ont commis comme péché. Il ne va pas passer beaucoup de temps à parler du péché des pasteurs ou des autres gens. Non, il va juste dire, voici comment gérer avec ceux qui ont péché. Et de la même manière, il dit, voici comment gérer. Il y a des gens devant toi qui sont des esclaves, et il y a des gens qui sont des maîtres, et c'est péché. Mais voici comment gérer les relations dans l'Église pour que ça se passe bien. Est-ce que vous êtes là? Il va donner des instructions. Alors, il veut, entre autres, en gros dire cette pensée, « Honore ceux que tu sers. » La pensée de Paul, c'est ça, c'est d'honorer ceux que tu sers. Qui est la personne que tu sers dans ton quotidien? Est-ce que c'est ton patron? Est-ce que c'est ton propriétaire? Honore, respecte, élève ton boss. Qu'il soit croyant ou non-croyant, élève-le. Ne le vole pas, ne sois pas arrogant, aie une bonne attitude, offre des bons services parce que tu représentes Dieu dans ton travail. C'est un témoignage à protéger. Honore-le. Et si ton patron est croyant, ne le respecte pas moins. Ce n'est pas à cause qu'il est croyant que tu peux dire, « C'est pas grave, il aime Jésus, lui, je peux y voler une coupe d'or, puis il va me pardonner, il va être bon. » Ne le respecte pas moins. Et ça va dans l'autre sens aussi. Si tu as un patron et que tu as un employé qui est croyant, ce n'est pas à cause qu'il est croyant que tu peux commencer à abuser de lui et de ses services. Non. C'est la pensée. Honore ceux que tu sers. Je terminerai là-dessus. Vous savez, on parle d'esclavage aussi. Le christianisme, ce n'est pas une réforme sociale. Jésus n'est pas venu pour renverser l'Empire romain. Le christianisme n'est pas une réforme sociale, c'est une rédemption spirituelle. Jésus est venu pour sauver des individus. Sauver des individus de leur péché, de leur destinée éternelle. Jésus est venu pour nous sortir de la mort pour que nous puissions être à la vie. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus s'est lui-même abaissé, humilié, a servi au milieu de nous. Il est mort pour nous. Il s'est fait lui-même esclave de l'humanité. Il y a un moment donné où il prend un repas avec ses disciples et il va se lever. Il va décider de laver les pieds de ses disciples. On connaît peut-être ce texte. Et Jésus va commencer à laver les pieds de ses disciples. C'est juste dégueulasse. Mais c'était juste de coutume à l'époque de le faire. Par contre, c'était de coutume de le faire pour les esclaves. Les esclaves de maison lavaient les pieds des gens lorsqu'ils rentraient. Et Jésus se lève, fait la tâche. Et les disciples sont comme, wow, 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 il y en a même un qui va réagir. « Eh, tu ne me laveras pas les pieds. » Puis Jésus va même aller plus loin. Ça nous dit qu'il s'est élevé pour nous démontrer comment on sert les gens de notre entourage. Un exemple de service, un exemple de « je me donne pour les autres » de consécration. Mais en plus de ça, il va enlever sa toge, va mettre une serviette autour de sa taille. Et en fait, il est en train de porter l'habillement d'un esclave. Je vais même aller plus loin. « Je me fais esclave de tous. » Et ce matin, on a parlé d'honorer bien des gens, d'élever bien des gens. Et tu peux penser à quelqu'un qui est d'âge différent de toi ce matin. Tu dis, lui, je veux l'honorer, je veux l'élever. Tu peux penser à quelqu'un qui est seul. Peut-être à ta mère, ta grand-mère, et juste, moi, je veux l'élever. Tu peux penser à l'Église, et juste dire, moi, je veux élever l'Église, les gens de l'Église. Tu peux penser à ceux que tu serres et dire, je veux l'élever. Et en même temps, on peut penser à ce Jésus-Christ. Puis dire, Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons t'élever ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Sous-titrage Société Radio-Canada